Il y a très longtemps que le président Laurent Gbagbo savait que le Premier ministre à fin décembre travaillait dans le sens de mettre à la disposition du pouvoir français et du pouvoir RHDP le Fonds populaire épargne. Après ces propos du professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPSI, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le Fonds populaire ivoirien, parti indexé, a réagi par la voix de son secrétaire général Issyaka Sangaré. Le Fonds populaire ivoirien est surpris de constater que le PPSI, qui avait clairement dit qu'il n'allait pas s'engager dans les aspects relatifs à la gouvernance interne du FPI, soit celui-là, qui à un moment tel que vous l'avez présenté dans l'Alliance à venir, puisse réagir. Pour nous, c'est déjà l'expression, je dirais, d'un désarroi. D'un désarroi de ce parti qui avait fortement pensé que le Fonds populaire ivoirien allait mourir de sa propre mort dès lors qu'ils avaient décidé de s'éloigner de cet outil important de la quête démocratique. Selon le collaborateur de l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessan, les critiques à l'endroit du FPI, sa formation politique, elle est signe que ce parti compte bien sûr l'échiquier politique, contrairement aux propos qui annonçaient son extinction. Courant octobre 2021, des membres du FPI qui ne partageaient plus les mêmes idées que leur président Pascal Afi Nguessan ont choisi de quitter cette formation. Dirigé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ils ont mis sur pied le parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPSI, laissant selon leurs propres termes l'enveloppe vide à l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada